Bonjour, je suis le professeur Meierlin, comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, nous allons tester un programme spécial. Ce programme sera en 4 épisodes et nous allons étudier l'été, sous un angle scientifique bien entendu. Alors pour ces expériences, je suis rejoint par mon assistant, Camille. Non, 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 pas ça, non. Alors pour ce premier épisode, ce qu'on va faire, c'est un cocktail. Et pour ce cocktail, on va utiliser un procédé chimique. Un procédé chimique qui est, qui est... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Qui est d'ailleurs des boulettes. Bon alors pour commencer, Camille, une blouse ? Euh non, sans façon. Là pourquoi ? Il fait chaud. Ah oui, exact. Bonne observation. Alors, pour faire ce cocktail, qui s'appelle la Tequila Sunrise Pop, on a besoin d'ingrédients. De la tequila, du jus d'orange, du sirop de grenadine, de l'alginate de sodium et du lactate de calcium. Alors d'abord, pour faire les fameuses boulettes, qui sont donc des boulettes au jus d'orange, il nous faut 20 cl d'eau, auquel vous ajouterez 6 grammes de lactate de calcium. Ensuite, vous pouvez utiliser un accessoire pour touiller, c'est le terme scientifique. Par exemple une passoire, comme tout le monde. Ensuite, dans un shaker, vous mettez 20 cl de jus d'orange. Vous ajoutez 2 grammes d'alginate de sodium. Et tu shakes. Et tu shakes. Et tu shakes. Et tu shakes. Et tu m'as dit tout le monde shakes. Ensuite, vous installez la passoire au milieu de l'eau. Et vous versez au goutte à goutte le contenu du shaker dans la passoire. Suspense. Alors là, vous vous retrouvez avec cette espèce de masse visqueuse, qui n'est donc pas du tout ce qu'on voulait. Pourquoi ? Parce que vous avez mal shaker. Voilà pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va en faire un autre ? Non, on va picoler. Bon alors, pour conclure, les expériences, ça va, ça vient. Là, ça n'allait pas. Du coup, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Tu sais, quand tu as tellement bu, que tu te chies dessus ? Euh, non. Ouais, non, moi non plus en fait. Merci.